Musique Vous êtes toujours sur TV et bien sûr c'est votre quotidienne, celle que vous adorez regarder bien sûr et qui vous divertit TV Service bien sûr, l'émission on parle de tout et là on va se détendre puisqu'on va parler danse et pour parler danse encore une fois je prends une pointure je prends quelqu'un que tout le monde connait ici, bien entendu je reçois sur le plateau Lena Blue, welcome, bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va très bien, ça me fait toujours sourire la manière que je vous présente Mais bien sûr, j'essaie de faire vraiment une annonce digne de la personne et c'est toujours un petit peu bas, je ne suis pas satisfait D'ailleurs on va la refaire, bonjour à tous Est-ce que ça va ? Je suis content, vraiment heureux de vous recevoir parce qu'on va parler danse Vraiment on va parler du monde de la danse Vous avez aussi un programme pendant deux mois qui est vraiment exceptionnel Mais tout de suite, commençons déjà, qu'est-ce que la danse pour vous ? Alors la danse, on le sait tous, c'est un art, c'est l'expression du corps Mais pour moi c'est une arme miraculeuse pour que l'être découvre ses forces cachées, sa capacité à se dépasser J'ai découvert que je suis intelligente grâce à la danse, j'ai découvert que je n'étais pas si nulle comme à l'école, j'étais de niveau moyen Et grâce à la danse, je poursuis des études, voilà, la danse m'a beaucoup apporté, m'a permis aussi de savoir un petit peu plus qui je suis D'accord Et donc en fait quand moi je transmets la danse, j'ai envie aussi d'inoculer cette chose un peu mystérieuse qu'est la danse Et ne pas regarder la danse en un élément de surface juste où on gigote le corps On éduque l'esprit, on se rend fort quoi, et on se rend beau Et on se rend beau, c'est ça Je crois que je suis belle Mais oui, toujours, bien sûr, même sur la danse Ah merci, je l'accepte comme un réel compliment Alors on sait que dans la Caraïbe, on aime la musique, on aime danser, on aime chanter Est-ce qu'on a des aptitudes, je vais dire supérieures à la normale pour la danse, nous Caraïbéens ? Alors, c'est une... ma réponse, elle est... Elle est mitigée Elle est mitigée, parce que quand j'entends ça, pour moi c'est un prédéterminisme C'est comme si j'entends, les noirs ont le rythme dans la peau Ah, je dis Caraïbé, mais c'est vrai que c'est pas faux quand même, les noirs ont le rythme dans la peau Non, mais ça, je dis qu'il faut mettre un bémol D'accord Il y a des tas de gens à la peau noire qui n'ont pas le rythme dans la peau Parce que ça, ça va loin, ça veut dire aussi qu'ils ne savent faire que ça et il n'y a rien là-dedans Ah Voilà, donc pour moi c'est très important de savoir de quoi on parle Et le caribéen, par contre, effectivement la danse, la culture, la musique, elle est fondamentale Parce que je parle encore d'armes et de langages, on sait l'histoire qu'on a eue Et je pense que la danse, la musique, le conte a été un instrument, vraiment une arme camouflée Pour la résistance, pour pouvoir exister et dire au monde, cette humanité, qu'est la Caraïbe avec cette histoire Donc c'est pas neutre, c'est pas simplement, ah, moi même ils se disent, bref, manger, non Non, non, pour moi il faut dire que ça a été l'outil qu'ils ont trouvé pour pouvoir continuer à vivre Et continuer à exister et dire, voilà, nous nous pensons le monde comme ça Donc moi c'est ça que je défends quand je parle de la Caraïbe Et c'est ça que je transmets aussi Alors je rebondis un petit peu sur la réponse Quand vous dites justement que tous les Noirs ne savent pas forcément danser Non, pas forcément, est-ce que la danse fait peur à certaines personnes ? Oui, pas certaines, beaucoup L'art en général, je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes Et souvent, malheureusement, je crois que ce qu'on appelle le peuple Considère qu'il n'est pas assez intelligent ou assez de niveau social élevé Pour accéder à l'art La peinture, c'est pas bon, aller voir une expo de peinture, un vernissage Enfin, c'est comme faire du cheval, c'est pour les riches Et la danse fait vraiment peur pour deux raisons Parce qu'il y a le plan physique Il y a l'imaginaire du corps classique On n'y peut rien Il faut être mince, souple, belle Légèrement quand même claire de peau Voilà, donc pour danser Que ce soit un homme ou une femme Il faut que je sois jeune Donc si j'ai plus de 40 ans et 50, c'est trop tard pour moi Il faut que je sois souple Donc, ah non, je ne suis pas souple Voilà, ça c'est des prédéterministes qui sont ancrés au corps Et le deuxième aspect qui pour moi est d'ordre psychologique Je crois qu'intuitivement, les gens savent que lorsqu'ils dansent Il y a quelque chose qui traverse le corps Voilà Il y a du plaisir Le plaisir au sens noble du terme Mais aussi ce corps-là peut me dépasser Il peut faire des choses que je ne maîtrise pas Que certains appellent la trans Et je crois qu'intuitivement, quand on demande Et ça je le vérifie partout où je vais Quand on demande aux gens de s'exprimer spontanément Sans leur donner de règles Ce qu'on appelle l'improvisation Il y a une vraie peur Parce que c'est une mise à nu Et quand on est un individu dans la société On est un individu normé Normé, c'est-à-dire depuis l'enfance On éduque à rentrer dans les rails Tu ne dois pas faire ça Tu ne dois pas faire ça Et tu dois correspondre à un certain Des critères quoi Et quelquefois des critères sociaux Tu dois être bien coiffé, etc. Donc le corps est mesuré Il est conditionné Et on sait que Et c'est pour ça que beaucoup vont choisir la danse classique Parce qu'ils savent Si ma fille fait de la danse Et ma fille, bien sûr Pas mon garçon Voilà Et puis des préjugés Que si un garçon danse Il va être homosexuel Voilà C'est des choses qui sont irréductibles Qui ont été construites Peut-être pas vérifiées Je prends toujours l'exemple Quelqu'un qui fait du judo, du karaté Peut-être qu'il est homosexuel Mais il ne va pas arriver sur le tatami Allez, les garçons, on y va C'est pas possible Hippon Voilà Donc c'est pas possible Donc on attribue Donc je crois que la danse fait peur à ce niveau-là Et c'est pour ça Pour moi c'est important De trouver tout le temps des solutions Pour briser, vraiment Des cadenassés Ça se dit pas en français Mais c'est pas grave Déverrouiller Enlever la clé de la porte Qui dit Je ne peux pas accéder à la danse Et même ceux qui font le pas Ont un jugement tellement dur Hier j'ai fait un cours Et entre ce que je vois Et comment la personne se perçoit C'est deux choses différentes Et je parle vraiment d'intelligence du corps Parce qu'on réduit le corps à un corps physique Et lorsque le corps danse Il révèle qui tu es Et pas qui tu es en termes d'identité Est-ce que je suis noire, Guadeloupé, etc. Mais qui tu es, c'est-à-dire la lumière avec laquelle tu es née Et que la vie, l'éducation, la famille Parce que tous nous imprénions l'être Chaque personne que l'enfant rencontre Dépose un peu de lui-même Et c'est pour ça, pour moi C'est une profession sacrée Que d'enseigner la danse De transmettre la danse À un petit bout de chou À un adulte Parce qu'on participe à l'être Et au citoyen qu'il sera demain Donc c'est pas un geste anodin C'est pour ça que ça plaise ou non Ma posture elle est très claire On n'apprend pas à gigoter quoi Même si l'enfant a du plaisir Waouh maman j'adore ça Parce qu'on l'a secouré dans tous les sens Non, on éduque le corps Et à travers le corps On éduque l'esprit On ouvre l'imaginaire On apprend l'être à être critique Pour qu'il opère ses propres choix Et qu'il soit responsable de ses choix Donc à travers la danse C'est énorme ce qu'on peut faire Exactement Alors justement Pendant les deux mois là Ça a commencé donc en octobre Il y a énormément d'événements Est-ce que vous pouvez là encore nous en parler ? Oui, très rapidement C'est-à-dire je pense que l'école Va avoir 30 ans l'année prochaine Et je crois qu'il y a une signature Il y a une identité Parce que je pense que les gens Qui m'écoutent sentent ma conviction Et ma passion C'est-à-dire ancrer l'être Et donc ce n'est pas une école Une école de danse Elle ne l'a jamais été Son nom c'est centre de danse Et d'études chorégraphiques J'aurais pu l'appeler École de danse des Nablus Académie de danse des Nablus Mais pour moi centre de danse Un centre Quand on va dans un centre On sait qu'il y a des ressources On est d'accord ? Centre de santé etc Études Ça veut dire il faut réfléchir Déjà Réfléchir mais dans le sens Parce que quand je dis ça Les gens vont dire Ah non C'est de l'élite Non je dis l'esprit Parce que je considère Que nous sommes intelligents Il n'y a pas de gens Plus intelligents que d'autres Donc je respecte le peuple Et pour moi le peuple c'est l'élite Donc je lui offre un lieu Où le peuple va S'élever Exactement Avec ses ressources Avec ce qu'il peut Et chorégraphique La création Donc l'école elle a cette signature D'être une école de danse Qui forme ce qu'on appelle La formation initiale Depuis les petits Les enfants avec un handicap Quel que soit Physique ou sous le plan mental Des seniors Des corps plus matures Des adultes Des ados Toutes les couleurs Tous les niveaux Ça ça a toujours été le cas Deuxièmement La recherche La réflexion C'est à dire C'est vrai que les enfants Je dis les enfants Mais ce sont de grandes personnes Parce qu'il y a l'arbre du Sédèque En 30 ans Ça veut dire On a touché les corps Et je les pousse à la réflexion Dès 4 ans Quand un enfant se suspend à la barre Parce que ça fait du désordre Je lui dis Bon c'est ton choix Et c'est normal Mais si tu te casses le bras J'aurai des problèmes Donc je te donne 10 secondes pour réfléchir Parce que si tu te casses le bras C'est pas de ma faute Donc maintenant Qu'est-ce que tu fais ? Obligé Obligé dans le sens positif L'enfant Il faut lui faire confiance Il peut réfléchir Lui faire analyser Apprendre aussi Parce que surtout Dans nos territoires C'est important De reconnaître Que l'autre Il est bon aujourd'hui Donc quand je fais passer Les examens C'est pas dans le sens censure C'est d'apprendre l'enfant A ne pas être jaloux Parce qu'on aime bien ce terme-là Nous jaloux Exactement Donc il y a des choses Que je brise Vraiment Parce qu'il y a des choses Des réminiscences Je ne sais pas si c'est de l'histoire Qui reviennent Même dans notre société contemporaine Donc j'apprends l'enfant A avoir de la réflexion Avec ses mots Avec son niveau Que ce soit un enfant Qui soit trisomique Qu'importe Je lui donne Je lui octroie le droit De me répondre De me dire Pourquoi tu as fait ce geste-là Et création Parce qu'il faut faire émerger La création moderne De notre On parlait de la Caraïbe La Caraïbe C'est pour moi Une future civilisation En cours En émergence Qui doit jouer Dans le cercle du monde Tout à fait Donc c'est pour ça Il y a la compagnie Et donc Ce qui fait que l'école Cette année Pour la saison 2019-2020 Il y a deux concepts Parce que l'année dernière C'était l'année de création Donc le spectacle Où tout le monde crée Et cette année C'est l'année de formation Et donc pour moi La formation Elle est à tout niveau Donc on met en place Le concept de labodance Laboratoire de la danse Et le premier a commencé Le 25 octobre Avec le plasticien sans miel C'est-à-dire Et c'était vraiment superbe Nous étions douze Donc il y avait Autant des professeurs Autant que moi Ou les montorins Ou c'était la montour Mais des petits bouts de choux De 8 ans Des mamans Enfin Qui viennent d'accéder A la danse Vraiment tout petit Des corps très différents Des corps timides Et de se plonger Dans l'univers De l'écriture picturale Et de se rendre compte Finalement C'est le même langage On passe par les mêmes étapes Et moi-même J'ai appris énormément de choses D'allier Voilà comment La création se met en place Et le mot Que j'ai retenu Avec Samuel C'est que tout est image Et j'avais jamais pensé La danse comme une image C'est à dire la personne C'est à dire la personne Qui est assise dans une salle De spectacle Ou de qu'importe Quand il regarde Il voit d'abord une image Et voilà Juste ça J'ai appris quelque chose J'ai toujours pensé La danse en termes d'expression Mais jamais comme une image Photographique Comme la peinture Comme une sculpture Donc on a appris On a eu aussi Un atelier avec Parce qu'il y a une compagnie Venant de Mayotte Du chorégraphe Jeff Rijadli Qui est venu en Guadeloupe Et qui a proposé un atelier Donc les élèves ont participé Corps voix Et donc Nous proposons Ce que j'appelle Danse éphémère Justement pour ces personnes On invite les personnes Qui n'aiment pas la danse Qui ont peur de la danse Qui pensent Qu'ils ne sont pas doués Pour la danse Qui pensent Qu'ils ne vont pas Comprendre la danse Qui sont complexés En fait Voilà Ce sont ces personnes-là Qui nous intéressent Danse éphémère C'est le dimanche Donc le premier Commence le 24 novembre Il y aura un dimanche par mois Trois heures de danse Et on va utiliser Un seul outil C'est le plaisir de danser Le plaisir des sens De retrouver la sensation De son corps Donc il n'y a pas De critère de sélection Le seul critère N'aimez pas la danse Et venez le dimanche 24 C'est beau N'aimez pas la danse Et venez le dimanche 24 Venez danser C'est vraiment ça Donc chaque mois À partir de novembre On proposera Danse éphémère Et on finit Pour le mois de novembre Le 30 novembre Il y aura le ciné danse Donc on a mis en place Ce concept depuis pas mal d'années Parce que comme il n'y a pas Beaucoup de théâtre De lieux de diffusion Donc il n'y a plus Parce qu'on a eu Il n'y a plus Beaucoup de spectacles De danse Mais éclectiques D'accord Soit il y a une tendance Je ne dis pas Culture urbaine Urbaine Moi j'aime toutes les danses Et pour moi c'est important L'enfant qui pratique Ou même celui qui ne pratique pas Accède à la culture chorégraphique Donc on a mis en place Des ciné danse Et cette année On a l'honneur de recevoir Audrey Jean-Baptiste La réalisatrice Qui a fait un documentaire Sur la danse Qui s'appelle Je ne sais pas si on dit Fabulous ou Fabulous Je ne sais pas si je le dis On va dire les deux On va dire les deux Et je trouve ça vraiment intéressant Parce que c'est un film Sur le L'acteur principal Qui est aussi un artiste Danseur de voguing Qui est une période Aux Etats-Unis Surtout pour les homosexuels C'était un espace Qui leur permettait De pouvoir sécuriser Je dirais Pour cette époque Ils pouvaient Donc un style C'est crier Vraiment avec les bras Et tout Donc ce que je trouvais intéressant C'est que cet artiste Est revenu en Guyane Pour transmettre Cette chose là Et donc derrière Cette narration de danse Pour moi Il y a des valeurs importantes C'est à dire L'acceptation de soi L'acceptation de la différence Donc c'est pas un film De danse C'est à dire Celui qui n'aime pas Le tutu Ne viendra pas Non c'est un film Où la trame C'est la danse Mais derrière la danse Il y a la vie Il y a des questions Importantes Qui sont d'aujourd'hui La problématique De l'homosexualité La question de genre Enfin Et nos enfants Sont confrontés à ça Directement Donc j'invite vraiment Tout le monde A venir au SEDEC C'est gratuit De penser la danse C'est ça C'est pour ça pour moi L'école C'est pas seulement un lieu Pour moi On continue de danser On a dansé à travers Les arts plastiques On danse avec notre corps Mais on danse avec notre esprit Et tout le monde Sentir agrandi Et puis c'est soutenir aussi L'écriture cinématographique C'est soutenir Cette nouvelle génération Pour qu'on ne soit pas seulement Des techniciens Du cinéma Ou des lieux de paysage Il faut qu'on soit Une force de proposition On a un cinéma Il y a des précurseurs Donc il faut l'affirmer On a Je dirais pas une identité Mais on a Une esthétique Qu'il faut renforcer On la cherche C'est valable pour la danse On la cherche Mais elle est là En balbutiement Donc c'est important A double titre De venir voir Le film qu'a réalisé Audrey Jean-Baptiste Le 30 novembre Au SEDEC Et puis n'hésitez pas A rester connecté Parce que tout au long De la saison Il y aura toujours Ce que j'appelle Le concept de la beau danse Et c'est aussi Comment je peux dire ça Habituer nos élèves Enfin ceux qui fréquentent l'école Qui acceptent aussi Par cette philosophie Parce que tout le monde Ne peut ne pas aimer Mais je reste perçue Qu'il y a des gens Qui sont pour l'élite Pas l'élite financière Mais l'élite Et moi je suis là-dedans Je le prône Et je le revendique Tout au long de l'année C'est habitué aussi Les gens qui fréquentent A ne pas être fermés Dans leur esprit Tout à fait Ça veut dire Je veux pas au SEDEC Je le dis vraiment Le je veux pas Qu'un enfant qui fait Par exemple De la danse groca Elle va même pas avoir L'idée de demander Le nom de la petite fille Qui fait de la danse classique Demande qu'ils se rencontrent pas Ou n'ira pas voir Un ballet traditionnel Ou autre Ou un ballet asiatique Je n'aime pas Je dis oui Tu as le droit De ne pas aimer Mais il faut goûter Et après Tu as le droit De ne pas aimer Mais si tu aimes la danse Tu peux pas dire Que tu ne vas pas Avoir un spectacle de danse Parce que tu ne l'aimes pas Moi je veux pas Au SEDEC Les esprits soient fermés Je veux des esprits Ouverts Généreux Avec beaucoup d'empathie Qui acceptent tout Après Bon j'ai pas aimé ce stage Ils ont le droit Mais il faut pas que Parce que je ne connais pas L'individu, l'artiste Je reste fermé Je reste fermé C'est pas ma danse Non Non Je veux que Surtout qu'on ait Un petit territoire Mais je veux Dans la pensée De ceux qui fréquentent Le SEDEC Que leur territoire est grand C'est nous qui agrandissons Notre territoire Donc commençons à agrandir Notre esprit d'abord Très beau message En tout cas Le rendez-vous est pris N'oubliez pas le 24 novembre De 9h à midi De 9h à midi Si vous ne savez pas danser Si vous avez honte de votre corps Si vous avez des doutes Garçons et filles Garçons et filles Pour tout le monde Grands, petits, gros, maigres Il n'y a pas de différence C'est l'amour C'est partage Et bien sûr Le 30 novembre Bien sûr En mode cinéma et danse Là encore C'est gratuit Allez au SEDEC En tout cas Si on veut vous suivre Et puis les cours sont là Et puis les cours bien sûr Les cours sont là Ça tombe bien Parce que si on veut prendre des cours Et si on veut vous suivre Et si on veut suivre L'actualité de la danse Est-ce que vous êtes connecté Sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez Un site internet ? Facebook ? Allez-y De toute façon ça va s'afficher Le Facebook c'est SEDEC Lénablou Le site Lénablou.fr Le téléphone 05 90 82 90 63 Et le mail Lénablou Arrobas Wadadou Point flair Eh oui je sais tout J'ai tout en tout cas Merci d'être passé sur le plateau Merci pour le moment de ce moment Et puis vous repassez Quand vous voulez Pour parler danse Parce qu'il y a plein de trucs Qu'on n'a pas encore vu Vous repassez Vous m'appelez Salut je peux passer Je reprends positivement Non vous faites des émissions Exactement Le rendez-vous est pris Devant tes moyens en plus D'accord Moi je suis une femme De parole J'aime ça En tout cas Nous On se retrouve avec un nouvel invité Le temps pour moi Bien sûr encore une fois De vous rappeler Le 24 novembre Et le 30 novembre N'hésitez pas Rapprochez-vous du SEDEC C'est gratuit Nous on se retrouve avec un nouvel invité Donc Bien sûr Toujours dans le TV service Mais ça après quoi ? Après la pub A tout de suite